Musique J'ai décidé de vous parler d'une trilogie qui s'appelle Hieronymus. Ça raconte l'histoire d'un bateau au début du XVIIe siècle qui appartient à la compagnie des Indes et qui doit aller se rendre en Australie pour chercher des épices. Donc ça parle de ce personnage-là, Hieronymus, qui est un apothicaire, qui a une pharmacie au début du XVIIe siècle, et qui perd son enfant suite à une syphilis, et qui, toute la honte, comment dire, véa sur sa famille. Il renie sa femme parce qu'il considère que c'est à cause de sa femme si son petit garçon a eu la syphilis, et il décide de partir sur ce bateau-là. Donc sur ce bateau-là, il y a à peu près 300 personnes. Il y a un capitaine, il y a un commandaire qui dirige le bateau. Et c'est un bateau qui doit logiquement faire des escales et arriver près de l'Australie, mais il n'arrivera jamais. Musique Ce qui est intéressant dans cette BD-là, c'est l'évolution de cet apothicaire-là, qui est au départ une personne assez cultivée, et qui, au fur et à mesure des BD, va prendre conscience de ce qui se passe dans la compagnie des Indes, et il va être avide de pouvoir, de plus en plus. Donc il va devenir la limite de la schizophrénie. Et le bateau va s'éventrer près de l'Australie, et lui va rester sur une île déserte avec à peu près 150 ou 200 personnes, et il va commencer sa folie meurtrière à partir de ce moment-là. C'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est pas trop connu en France, mais c'est un bateau qui est parti d'Amsterdam en 1628 ou 1629. Le scénariste a repris vraiment tous les éléments d'époque pour vraiment faire une histoire intéressante à ce niveau-là.